CERCAL est la filiale de certification de l'association Calitel en charge du logement neuf collectif individuel groupé. La mission de CERCAL est donc de délivrer des certifications, elles sont au nombre de trois, donc la certification Calitel, la certification Habitat Environnement et la certification Enef Logement avec sa déclinaison HQE. Il y avait une attente à l'époque, dans les années 1974, à la création de Calitel. Il y avait un besoin de valorisation de la qualité et là des thématiques comme l'acoustique, la durabilité de l'enveloppe étaient importantes. Habitat Environnement, clairement c'est dans les années 2000-2001 une volonté de s'engager sur le développement durable, de répondre à une attente aussi des usagers du logement et des professionnels d'avoir une réponse claire sur qu'est-ce qu'une démarche environnementale avec une certification, donc développement et lancement de la certification Habitat Environnement. Et puis Enef Logement, c'est venu d'une demande de la Fédération des promoteurs-constructeurs qui voulait avoir une certification qui répondrait plus à ce qu'attend le grand public et avec une marque reconnue du grand public, d'où le choix de la marque Enef. Commençons par la plus ancienne, donc la certification Calitel, qui est une certification avec des thématiques essentiellement techniques, portant sur l'acoustique, les économies d'eau, les économies de charge, sur la durabilité de l'enveloppe. La certification Calitel est une certification qui représente à peu près 50-55 000 logements par an qui rentrent dans cette démarche-là, essentiellement dans le cadre du logement social. Deuxième certification, donc Habitat Environnement. Là, on a rajouté aux thématiques de Calitel une thématique environnementale, avec le management environnemental, le chantier propre, des économies d'énergie, avec une performance qui va au-delà de la réglementation, mais aussi un volet important sur les gestes verts, donc les bonnes pratiques de l'habitant quand il est dans son logement. Nous l'avons lancé en 2003 et représente aujourd'hui pas loin de 45 000 logements par an. On va parler de la dernière certification parce que c'est celle qui a été créée spécialement pour les promoteurs, donc NF Logement et sa déclinaison NF Logement des marches HQE, qui là, au-delà des thèmes techniques, va approuver de la qualité de l'organisation du promoteur et de tous les services qui sont apportés par le promoteur au futur acquéreur. Sur les deux premières certifications Calitel et Habitat Environnement, donc des clients, des maîtres d'ouvrage, donc on entend par maître d'ouvrage, bailleurs sociaux ou promoteurs privés. Donc ces deux certifications sont majoritairement, ont été choisies par les bailleurs sociaux, mais avec aussi quelques promoteurs privés, la dernière étant NF Logement qui, elle, vraiment s'adresse typiquement aux promoteurs. Cette certification aujourd'hui a été choisie par 35 promoteurs qui sont titulaires de la marque et représentent un potentiel de 20 000 à 25 000 logements par an. Il y a des promoteurs nationaux, donc on peut citer Bouygues Immobilier, Promogym, Cogedym, Vinci Immobilier, il y a aussi FH, mais il y a aussi des promoteurs régionaux, dans lesquels on peut citer SAGEC, SPIRAL, SPIRIT, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces promoteurs ne sont pas, non seulement que axés dans une région, mais vraiment couvrent l'ensemble de la France. L'organisation de CERCAL, c'est cinq établissements, quatre établissements en métropole, un établissement à la Réunion, donc France Métropolitaine, établissement Aix-en-Provence avec une agence à Bordeaux, établissement Lyonnais avec une agence à Metz, et enfin deux établissements qui crouvent l'Île-de-France et puis la partie nord-ouest. À la tête d'un établissement, un directeur qui s'appuie sur une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens avec un responsable technique. Et l'ensemble de cette organisation s'appuie aussi sur un réseau externe qui représente plus de 200 personnes, des experts auditeurs, examinateurs, vérificateurs, qui sont présents sur tout le territoire et qui assurent le suivi et l'évaluation de l'ensemble des dossiers. Répondre aux attentes, améliorer la qualité du logement, ça c'est la première des priorités. Ensuite, la deuxième, c'est d'être toujours en avance par rapport aux attentes. Et ça, c'est l'objet de la certification, on va au-delà de la réglementation, donc ça c'est important. Le service vis-à-vis de nos clients, apporter de la valeur ajoutée sur la démarche de certification. Et puis, nous avons des valeurs de l'entreprise, le respect, la rigueur, l'esprit d'équipe, le progrès. Ce qui est important, c'est qu'on prenne en compte les différences qu'il y a d'une région et d'une autre. Par exemple, nous avons lancé cette année la certification Habitat-Environnement DOM de l'île de la Réunion. Et là, clairement, les DOM, c'est une spécificité différente. Donc, nous avons lancé un référentiel qui était différent de Habitat-Environnement, mais qui est complètement adapté aux spécificités. L'avenir, c'est déjà maintenir le développement et les activités au niveau national, mais aussi, c'est le développement à l'international, par le biais de plusieurs axes. Tout d'abord, le développement de partenariats avec des acteurs qui souhaitent développer des démarches de certification. Nous avons lancé une offre de certification NF Logement Démarche HQE avec une adaptation à l'international. Donc, c'est du développement aussi de cette offre de certification pour tout acteur qui souhaite certifier dans le monde une opération. Sous-titrage Société Radio-Canada